On va parler donc d'hommage, on va rendre hommage aussi à nos aînés et surtout nos artistes qui nous ont quittés. Celui qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, le 18 avril, c'est Ersri Bouzid. Nous allons lui rendre hommage grâce à notre musicologue et spécialiste des portraits d'artistes. Il s'agit de M. Ben Tamesh, Abdelkader Ben Tamesh. Bonjour. Bonjour, je prouvez de l'occasion aussi pour souhaiter bonnes fêtes à tous les téléspectateurs, tous les algériens, tous les géants du monde entier. Nous aussi, c'est gentil. Et puis, bon, ils ne sont pas avec nous. Ersri Bouzid, Mohandar Ersri Bouzid aussi, un militant de la première heure. Oui, il s'agit de la première heure. Il n'avait que 18 ans quand il a intégré la révolution tout à fait au début. Et puis, il était dans la section qui était dirigée par le colonel Amirouche. Rien que ça. Un compagnon du colonel Amirouche, d'ailleurs. Il n'avait que 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est à ce moment-là que, bon, tout de suite, quand il était jeune, était connu dans sa région et ensuite à Alger, il part en France. 1956, il part en France et puis il rejoint aussi les rangs de la Fédération de France. Et il est agent de liaison, c'est son métier un peu. Et puis, tout en étant dans la Fédération de France, il rencontre le monde artistique. Le monde artistique, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Chérif Kheddam, il s'agit de... Il baigne dans cette ambiance d'exil. Et puis, cette époque-là, l'exil était aussi une expression de l'identité, une expression de la lutte contre le colonialisme, même si c'était en France. Les Algériens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup militaient artistiquement. Les exemples sont légion dans ce domaine. Et puis, voilà, donc, lui, il est dans ça. Et puis, à un moment donné, il rencontre Farid Ali. Farid Ali, c'est un grand monsieur aussi, un nationaliste, un militant, d'ailleurs, qui a fait partie plus tard de la tour artistique du FLN. Et il le fait rentrer à la radio, puisqu'il était chef de service à la radio de Paris à l'époque. On appelait ça les émissions de langue arabe et berbère. Voilà. Donc, il a chanté une chanson, la première, sa première, il enregistre sa première chanson qui s'appelle « L'horvat wahar ». L'horvat wahar qui veut dire l'exil qui me fait mal. Et puis, juste après, Inès Milayoun Taos, qui a fait un succès. Qui a été reprise, toutes ces chansons ont été reprises par des artistes contemporains par la suite. Bien sûr, bien sûr. Par Ammar Lokil, par Akhliya Hayatun, par beaucoup de monde. C'était le succès de ces années-là. Et c'était lui, Arsq Mouhandar Sqe Bouzid. Et pourquoi, aujourd'hui, on entend plus parler d'Akhliya Hayatun par rapport à Arsq Mouhandar Sqe Bouzid ? Il est plus peut-être connu par rapport à Laura. Laura, il est resté modeste. C'est une personne qui est très, très modeste. Et puis, juste après l'indépendance, il se retrouve toujours avec les jeunes à la radio, dans les émissions de découverte de jeunes talents, dans les émissions où il rencontre les jeunes artistes. Et puis, il va au ministère de la jeunesse et des sports à l'époque. Il se forme. Il est animateur stagiaire et ensuite animateur professionnel. Et puis, depuis, jusqu'à la fin de sa carrière, il n'a fait que les maisons de jeunes, formant les musiciens, les artistes de football. Il est resté longtemps au centre de formation de Cuba, où il a formé énormément de jeunes, là-bas. Il a été à Albière, il a été à Douhira, il a été partout. Moi, je l'ai connu à Almadenia. C'était là-bas où j'allais le voir, là-bas où il me parlait de tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'en 1998, je le rencontre à la direction de la production à l'époque de la télévision. Et je lui ai, à l'époque, permis d'enregistrer La Soumame. C'est une chanson de sa dernière oeuvre, d'ailleurs, qui s'appelle La Soumame, qu'il aimait beaucoup. Et qu'il a pu la réaliser à l'époque. Vous êtes en train de citer quelques titres. On va écouter la première. Oum Lahyun, c'est cela ? Qui veut dire ? Qui veut dire les beaux yeux. C'est un artiste. Alors, sa belle voix et surtout cette chansonnette qu'il a portée très haut. Celle-ci, c'est Tizouzou, vous me disiez ? Tizouzou. Maintenant, ce que je dois dire de ce grand monsieur, c'est qu'il a, je ne dis pas abandonné, il a mis de côté sa carrière de chanteur, de compositeur, d'auteur. Parce qu'il était sur le terrain, il faisait des choses, il était en même titre que toutes les grosses pointures de l'époque. Donc, il a laissé tout ça de côté et il s'est mis au service des jeunes, au service de la formation, au service de la, j'allais dire, de la transmission du message qu'il portait en lui, puisque lui, il est militant de la première heure. Donc, il a ce message-là. Donc là, toute sa vie, il n'a fait que ça. Que la transmission est toujours dans, surtout, aider les jeunes à s'exprimer. Absolument. Et il l'a fait. Et c'est ce qu'il a fait, lui, dès le départ. Et beaucoup d'artistes tiennent de lui aujourd'hui, quelque part, sa formation, elle existe. Il travaillait la chanson dans la sociologie aussi, la chanson algérienne, la chanson d'expression berbère aussi. Dans l'histoire, dans l'identité, dans la nation, dans l'amour de l'Algérie, tout ça, il était ça, il était, tout ça, il était imbibé de ça. Et il savait le temps de se mettre. Exactement. Et vous m'aviez dit aussi qu'il avait rencontré Kamel M. Soudi à ses débuts. Oui, c'était quand il était à la maison de jeunes de Delbière. Oui, parce que Kamel M. Soudi est Delbière. Et puis, tous les jeunes, tous les jeunes, bon, je ne vais pas citer, tous, ils sont tous passés par lui. Et là où il a fait beaucoup de boulot, c'était à Almadenia, Almadenia où il faisait parler de lui, les gens allaient le voir là-bas, si bien que même ses enfants, Sid Ahmed également. C'est ça, a repris, il est dans la musique, il est au niveau de l'orchestre, de la radio algérienne. Professionnel, oui, parfois il est chef d'orchestre, voilà. Donc, Mohandarski Bouzid reste ce monsieur qu'on ne doit pas oublier. Bien sûr, nous on le recevait assez souvent dans le bonjour d'Algérie, on aimait le recevoir parce qu'il était jovial, il racontait avec sincérité, avec simplicité ses passages et surtout son expérience de musicien et surtout son exil. Parce que d'abord, c'était une personne qui avait souffert aussi de l'exil. Et puis, il n'a pas été exilé comme beaucoup de gens l'ont fait. Il est parti travailler. Il est parti en mission, en mission de militant. Il était militant ici, l'étau se resserrait contre lui, il est parti là-bas et puis il dit, voilà, moi je vais attaquer le colonialisme là-bas. Sur son propre terrain. Sur son propre terrain et il l'a fait. Et ensuite, il revient ici, il revient sur le terrain de la transmission du message qui sont les jeunes. Il s'était formé, il avait fait des métiers, plusieurs métiers, métiers de peintre. Oui, ça c'est tout à fait au début. Ça lui a permis de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir revenir dans son pays. Voilà, ça c'est pour exister. Mais à la fin, après l'indépendance, quand il s'est fait, quand son nom était là, il s'est mis au service de la jeunesse entièrement. Si bien qu'à la fin de sa vie, il a estimé utile de dire tout ça dans un livre. Dans un livre, voilà. Et voilà encore la mission principale de ce monsieur. Là, je lui tire chapeau, je fais aujourd'hui ce moment avec vous pour dire, pour reconnaître son côté amour de la transmission du message. Il a dit, moi je sais quelque chose. Je raconte. Je le laisse dans un livre. Voilà. Il vaut ce qu'il vaut, il est là. C'est comme ça qu'il parle. Et bien, on va écouter encore sa belle voix à travers la chanson Souma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La chanson Souma, c'est une chanson aussi que vous connaissez bien. Absolument. Puisque vous avez eu, comme vous étiez à la production de la télévision algérienne, il y a eu cette collaboration entre vous. Oui, j'ai cru en ce qu'il faisait. La chanson était belle. Et puis surtout, son parcours est beau. Et j'ai dit, voilà, aujourd'hui nous sommes là, l'Algérie est heureuse. Aujourd'hui elle est indépendante. Elle reconnaît en toi ce militant. Et bien, tu vas la chanter. Et puis il a fait un clip qui reste aussi un bon souvenir de lui. Donc il y a eu beaucoup d'hommages. Surtout, son itinéraire, il est à Alger, il est à Paris, il est à Bjaïa aussi. Il est originaire de Bjaïa ? Oui, il est au Dalksar. Il est envoyé à Bjaïa en mission. Là aussi, il était militant là-bas. Et puis pour couvrir son action militante, il est artiste. Il va enregistrer chez Sadak Bjaoui une douzaine de chansons pour couvrir. Il était aussi avec Moukran Agawa, qui est un grand monsieur de chans mystique, Kassib Bjaoui. D'ailleurs, la direction de la culture, il n'y a pas longtemps, 2015, lui ont rendu un hommage à Kassib Bjaoui. Et à Skib Bjaoui également à Bjaïa. Et puis, c'est cette effervescence artistique à Bjaïa qui a permis, tout en étant militant, en même temps, la double casquette. C'était l'artiste, mais c'était aussi le militant. Il a laissé beaucoup de disques, pas de CD. Il n'y a pas eu, dernièrement, des enregistrements ? Il y a eu une vingtaine de disques, de 33, des 45 tours. Non, pas de 33 tours, c'était des 45 tours. C'était des 45 tours et puis les gens s'arrachaient ces disques. Surtout, les éditeurs couraient beaucoup après lui. Mais c'était le militant qui a primé vers la fin. C'était le militant d'abord pour l'indépendance de l'Algérie. Ensuite, la cause nationale et ensuite la cause culturelle et artistique. C'est ça que je reconnais en lui, toute sa vie jusqu'aux derniers jours de son existence. Et puis, un hommage sublime lui a été rendu en 2018, en 2018, oui, 2019, pardon. C'était en février 2019, par l'association du millénaire de Zidale-Bissani. Oui, toujours, oui. Un grand époustouflant à l'époque. Et puis lui, à l'époque, il était dans son 31, comme on dit. D'ailleurs, toujours élégant. Absolument. Avec son fameux béret, toujours tiré à quatre épingles quand il venait. Et puis il était heureux. Heureux. Une année, jour pour jour, il s'est en l'air. Merci.